Il y avait les Mormons, partis par Joseph Smith, qui ont débuté au 19e siècle aux États-Unis, et qui ont eu un impact sur le monde religieux, non seulement américain, mais à travers les nations. Hier, je suis allé visiter des gens dans le centre-ville, et à un moment donné, je revenais à mon véhicule, et il y avait deux sœurs Mormons qui sont arrivées et qui marchaient sur la rue. Je leur ai demandé s'ils étaient dans leur voyage missionnaire. Effectivement, à partir de l'âge de 21 ans, les dames, puis c'est des femmes qui venaient du Utah aux États-Unis, la capitale de, si on pourrait dire, la religion mormone. Puis elles venaient pour faire leur voyage de deux ans au Québec, pour pouvoir prêcher le message de Joseph Smith. Ensuite, on a les témoins de Jéhovah, puis nécessairement, on va le voir ce matin, c'est Charles Taze Russell qui a parti ce groupe-là. Et les Adventistes, ça, c'est le pasteur William Miller, mais encore au 19e siècle, qui a parti le mouvement qui s'est développé comme étant les Adventistes du 7e jour. Donc, un grand impact à travers le monde américain et à travers le monde en général. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse commencer à parler du grand personnage. Le grand personnage derrière les témoins de Jéhovah. Le fondateur du mouvement. On pourrait dire le génie qui a permis à ce mouvement-là de, non seulement s'organiser, mais de devenir systématique et de devenir la grande machine qu'on a aujourd'hui dans le monde. Puis quand on va regarder les détails concernant Charles Taze Russell, vous allez voir que les témoins de Jéhovah, puis l'organisation, sont vraiment à l'image de ce personnage. On pourrait dire que c'est presque l'empreinte de qui il était, comment il pensait, comment il raisonnait bibliquement, quelle était son approche envers les autres religions et les autres regroupements chrétiens. Puis bien souvent, puis dès le début, les témoins de Jéhovah ont été appelés des russellites. Puis les russellites, parce que c'était Charles Taze Russell, c'était lui le fondateur, et il ne faisait que suivre leur fondateur. Puis quand on dit ça aux témoins de Jéhovah, aujourd'hui, ils vont tout de suite réagir, ils vont dire non, 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 mais vous allez voir, c'est le cas. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas nier qu'ils sont entièrement liés à ce fondateur-là, Charles Taze Russell. Qu'est-ce qu'on sait concernant Charles Taze Russell? Premièrement, la date de sa naissance, il est né le 16 février 1852, il y a environ 165 ans de cela. Puis il est né dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc il a été élevé aux États-Unis par des Américains, nécessairement, ses parents étaient Américains. Il a été élevé, comme la plupart des Américains au 19e siècle, dans la foi chrétienne. Au début, dans l'église presbytérienne, comme Joseph Smith des Mormons, mais ensuite, ils sont allés vers une église qui s'appelle une église congrégationaliste. Une église congrégationaliste, c'était tout simplement des puritains de l'Angleterre qui avaient essayé de nettoyer l'église anglicane, puis la ramener à la parole de Dieu. Puis quand il y avait trop d'objections, puis trop de résistance, ils sont devenus des séparatistes. Puis donc, ils sont sortis de l'église anglicane pour devenir des églises chrétiennes séparatistes. Puis finalement, ils ont quitté, puis ils sont venus dans le Nouveau Monde. Puis dans les églises congrégationalistes, il y en avait qui étaient très bibliques, qui étaient très proches de la parole de Dieu. D'autres sont restés attachés à l'église anglicane, qui est finalement l'église catholique anglaise sans le pape. C'est à peu près ça. Henri VIII a dit « Je ne veux rien savoir du pape, donc on va développer une nouvelle église en 1534 ». Mais à travers tout ça, ils ont gardé beaucoup des mêmes croyances qui étaient populaires dans le catholicisme. Donc, dans les églises congrégationalistes aujourd'hui dans le monde, il y en a qui sont très attachées aux traditions, puis d'autres qui sont très bibliques. Donc, on ne sait pas exactement quel genre d'église, mais dès son enfance, puis en particulier dans son adolescence, Charles Taze Russell, en voyant, il lisait la Bible lui aussi, en tant que jeune homme, en tant qu'enfant. Il lisait la Bible, ses parents l'encourageaient à s'impliquer dans son église. Puis plus qu'il lisait la Bible, plus qu'il commençait à rejeter les croyances chrétiennes. Les croyances de son église, mais aussi les grandes doctrines, on pourrait dire, du christianisme à travers l'histoire. Puis il a condamné ces églises-là, toutes à travers les années de son ministère, comme des organisations religieuses. Qu'est-ce que ça veut dire des organisations religieuses? Ça veut dire des choses qui ont été inventées par l'homme, en contraste avec ce que lui, il a établi, qui venait vraiment de Jéhovah Dieu, d'après ses pensées et d'après ses croyances. Et en fait, pour lui, toutes les églises étaient dans l'erreur. Toutes les églises manquaient le bateau quant au plan de Dieu. Ne comprenaient pas l'évangile de Dieu. Ne comprenaient pas la souveraineté de Dieu sur l'être humain et le plan de Dieu sur la terre. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un qui a dit ça un jour, avoir compris que toutes les églises étaient dans l'erreur à son époque? Joseph Smith, exactement, lorsqu'il a eu sa première vision. Il a dit que Dieu le Père et Jésus-Christ lui sont apparus. Et lorsqu'il a demandé dans sa prière, « Mais dites-moi, quelle est la bonne église? À quelle église? Les presbytériens, je ne veux rien savoir, mais il y a des baptistes, il y a d'autres sortes, il y a des méthodistes. Quelle est la bonne église? » Puis dans les visions, les deux êtres qui lui sont apparus ont dit, « Aucune. Elles sont toutes abominables aux yeux de Dieu. Elles sont toutes dans l'erreur. » Et c'était exactement ce que Charles Taze Russell croyait. Puis là, il a commencé à mettre des « X » dans ses pensées concernant différents groupes, différentes croyances. Premièrement, il a rejeté la Trinité. Le fait que la Bible décrit Dieu comme une seule personne ou un seul être, mais manifesté en trois personnes. La question de la divinité de Jésus-Christ. Il a rejeté la divinité de Jésus-Christ. La personnalité de l'Esprit. Pour lui, l'Esprit, c'était juste une puissance agissante de Jéhovah. Ce n'était pas une personne. Le salut par grâce seul. Puis ça, il y en a qui sont confus parce qu'ils vont demander aux témoins de Jéhovah, « Croyez-vous en Jésus-Christ? » « Oui, Jésus-Christ est notre sauveur. » Puis là, ils acceptent tout simplement ça sans poser plus de questions, sans définir les termes. Qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut aller dans le royaume de Jéhovah? Puis là, ils pensent que les témoins de Jéhovah sont des églises chrétiennes qui croient à la grâce seule comme salut. Et ce n'est pas vrai. On va voir tous ces détails-là. Puis nécessairement la question de l'enfer, du lac de feu, la perdition éternelle. Puis les témoins de Jéhovah croient toutes les mêmes choses en général que Charles Taze Russell. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment les appeler des russélites. En fait, si on fait une comparaison des positions aujourd'hui de la société, en comparaison avec ce que Charles Taze Russell a enseigné, à 90 %, ils sont en accord. Dans toutes les grandes questions, dans tous les rejets des croyances chrétiennes, ils sont en accord. Oui, ce sont des russélites. Ce sont ceux qui suivent Charles Taze Russell. Mais donc, dans sa jeunesse, par l'heure qu'il devenait un adolescent, pendant qu'il approchait de la vie adulte, de plus en plus, il résistait aux prédications dans son église. De plus en plus, il lisait les écrits des pasteurs, puis des théologiens, puis il disait, ils sont dans l'erreur. Moi, je connais la bonne voie. Moi, je comprends la parole de Dieu. Vous allez voir, on va parler la semaine prochaine des écrits de Charles Taze Russell. Et il a écrit une série de six bouquins. En fait, il y a eu un septième bouquin qui a été publié après sa mort, qui venait partiellement de lui. Et dans ces six bouquins-là, les études dans les Écritures, il dit que si on ne suit pas son enseignement et sa perspective, on ne peut pas connaître Jéhovah et être dans ses voies. Puis il fallait absolument voir les choses comme lui les voyait. Donc, il y avait déjà cette perspective-là en tant que jeune. Puis finalement, il a commencé à rencontrer des gens qui voulaient connaître la Bible, mais eux aussi qui avaient des résistances envers les églises. Puis là, ils se sont regroupés ensemble, puis ils ont commencé à s'appeler les étudiants de la Bible. Ceux qui veulent vraiment connaître la parole de Dieu. Ceux qui veulent rejeter les traditions humaines et suivre Jéhovah Dieu. Puis sans jamais consulter des gens qui avaient de l'expérience de la parole, des gens qui auraient pu les guider. Non, au contraire, il s'est allié avec deux hommes et quelques autres hommes qui étaient plus âgés que lui, qui étaient des adventistes. Donc, les adventistes, si vous vous rappelez du pasteur William Miller, c'est un homme qui est un pasteur baptiste aux États-Unis et qui, à un moment donné, est en train de lire Daniel chapitre 8 et qui a vu qu'il y avait 2300 jours de prophétie dans Daniel chapitre 8. Puis là, il a regardé les détails de cela. Il a dit 2300 jours, c'est 2300 ans. Puis là, il est parti de date qu'il voyait des événements de l'Ancien Testament. Puis il a dit 2300 ans plus tard, en 1843, Jésus va revenir! Puis là, il a dit ça à tout le monde, Jésus s'en vient en 1843. Là, tout le monde a commencé à s'associer avec lui et à dire, on va attendre le Seigneur, on va évangéliser, on va vendre nos terres, on va se débarrasser de nos travails. Jésus s'en vient, 1843, vers le mois d'octobre, qu'il avait prophétisé, est arrivé et rien ne s'est produit. Comme dans les prédictions même modernes des gens qui prédisent le retour du Seigneur, ça ne se produit pas. Puis la raison, c'est que Jésus dit, ce n'est pas à vous à savoir la date ou le moment. Puis ce n'est pas ce que Dieu veut que le chrétien se proclame sur une date. Donc, M. Miller a dit, je me suis trompé dans mes calculs, alors on rajoute quelques mois, 1844. Encore une fois, toute la joie, puis toute l'entrain, puis l'évangélisation, puis les professions de foi, puis le groupe grandit. 1844 arrive et il n'y a rien qui se produit. Et là, M. Miller a fait quelque chose que la plupart des adventistes de son époque n'étaient pas prêts à faire. Il a admis son erreur. Puis il a admis que ce n'était pas aux chrétiens à donner une date. Et il a quitté le mouvement. Maintenant, il y avait une dame dans le mouvement qui avait quelques associés. Elle s'appelait Ellen White. Puis elle, elle a dit, non, non, Jésus est revenu en 1844. Mais il n'est pas revenu sur la terre. Il est rentré dans le ciel et il a purifié le temple de Dieu pour faire le changement des choses, de l'œuvre de Dieu. Puis là, les adventistes sont restés avec cette idée-là. C'est pour ça qu'on les appelle adventistes. Advent en anglais. Advent, c'est-à-dire la venue. Le retour du Seigneur. Ils sont restés avec cette perspective-là prophétique. Qu'on peut donner des dates, qu'on peut établir des dates. Et en tant que jeune homme, ces amis-là, adventistes, ils ont dit, écoute, il y a une date qui s'en vient, qui est importante, 1874. Et tu dis la parole de Dieu, tu vas voir. Puis là, il a commencé à regarder les différents événements de l'Ancien Testament. Puis à faire les calculs. Il a même utilisé la grande pyramide en Égypte. Comment s'appelle-t-elle encore? La grande pyramide de... Pardon? Oui, c'est ça. Puis là, il a commencé à regarder les dimensions de la pyramide. Ça l'a guidé vers son interprétation de la prophétie. Puis il a dit, c'est vrai, 1874, Jésus s'en vient. Mais là, il était vraiment influencé par des personnes extrêmes. Et à l'âge de 18 ans, on l'a encouragé à débuter un ministère d'enseignement. Et même, on l'a établi comme le pasteur. Maintenant, directement là, à l'âge de 18 ans, avec des hommes matures qui sont tordus dans leur compréhension de la Bible. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3,16 qu'il y a des passages qui sont plus durs à comprendre. Et les hommes mal affirmés dans les Écritures vont tordre. Et le mot veut dire torturer. Torturer le sens des Écritures. Et tirer les membres de la parole de Dieu pour lui faire dire quelque chose qui n'est pas du tout vrai et avec de grandes conséquences. Et là, en tant que jeune homme, il a été mis dans ce moule-là pour prendre des positions et commencer à enseigner des choses qui n'étaient pas bien fondées dans la parole de Dieu. Et les témoins de Jéhovah ont suivi leurs fondateurs et ont pratiqué les choses comme il l'a pratiquée. Ça a vraiment été une occasion de chute pour le jeune Russell. Ça l'a vraiment mis dans une situation dangereuse d'après les qualifications de la parole de Dieu. La semaine prochaine, on va voir les premières publications. On va voir comment il a commencé à répandre, puis à répandre, puis à répandre son message. On a dit que lorsqu'il est mort dans un train en 1916 au Texas, qu'il avait fait, qu'il avait proclamé 30 000 prédications, qu'il avait écrit 50 000 pages de publications et qu'il avait été voyagé 1,6 million de kilomètres à travers les États-Unis et à travers l'Europe aussi pour propager son message. C'était quelqu'un qui était tellement convaincu qu'il voulait que tout le monde comprenne ce que Jéhovah s'attendait de l'être humain. Puis ensuite, les autres présidents, on va les regarder, ils ont continué, puis ils ont même développé cela. Puis ils ont fait une expansion incroyable. Puis aujourd'hui, il y a au-dessus de 19 millions de témoins de Jéhovah. Vous vous rappelez, les Mormons, c'était 15 millions à travers le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a au-dessus de 19 millions de témoins de Jéhovah à travers le monde. Mais c'était vraiment un danger pour ce jeune homme-là de 18 ans. Il était encore adolescent d'après les lois américaines. C'était à 21 ans à cette époque-là qu'on devenait un adulte. Mais à partir de 18 ans, on l'a établi le pasteur du groupe, les étudiants de la Bible. Maintenant, pourquoi c'est un danger? C'est un danger parce que c'est facile, avec un manque de maturité, de devenir prétentieux et orgueilleux. Regardez dans les qualifications de Timothée, chapitre 3. Dieu connaît l'être humain. Dieu sait exactement ce qui se passe en nous. Lorsqu'on commence à recevoir de l'acclamation, lorsqu'on nous met dans une position où on n'est pas prêt encore pour cette position-là, c'est très facile de s'enorgueillir. Il a commencé à penser qu'on est quelqu'un de spécial, quelqu'un d'important. Et vous allez voir qu'effectivement, Charles T. Russell croyait qu'il était le grand serviteur de Dieu dans les derniers temps de la terre. Lorsqu'on lui a présenté certaines prophéties concernant un grand dirigeant des derniers temps, et qu'on lui a dit, c'est toi, il a dit, certainement que c'est moi. Il a commencé à être enflé de lui-même, rempli de lui-même. Un de Timothée, chapitre 3, ça nous dit au verset 6, pour l'œuvre du ministère, puis pour le service chrétien dans le ministère, ça dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quelqu'un qui vient de connaître le Seigneur, quelqu'un qui vient de se tourner vers Dieu. De peur, canflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Puis le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait toute l'acclamation. Il était extrêmement égoïste. Puis donc, Charles T. Russell a été séduit par ça. On lui a dit, à un moment donné, c'est toi qui es le serviteur fidèle et avisé, prophétisé pour les derniers temps. Là, on a cité un passage dans lequel le Seigneur Jésus parle des derniers temps. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant? Là, Jésus est en train de parler des derniers temps, puis il est en train de parler des difficultés, puis des tentations, puis des faux enseignants. Puis là, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Là, on ne nous parle pas d'une personne. On est en train de nous parler de la qualité de fidélité dans les derniers temps. Les témoins de Jéhovah ont totalement changé le contexte du passage, comme ils sont si pronds à le faire. Quand on va parler de l'organisation, puis les tactiques de l'organisation, vous allez voir, ils prennent les passages qui sont hors contexte et ils évitent les passages ou ils changent les passages qui parlent du contexte. Ici, Jésus n'est pas en train de parler d'un personnage, autant qu'est-ce qu'il va y avoir des personnages dans les derniers temps qui vont être fidèles, qui vont s'occuper de l'œuvre de Dieu, qui vont glorifier le Seigneur malgré toute l'hérésie et l'erreur qui va l'entourer. Bon, il a dit, regarde, Jésus a prophétisé qu'il y aurait un serviteur très spécial, utilisé par Dieu, qui va se tenir debout dans les derniers temps, et c'est toi. Puis il a dit, moi, il dit, c'est vrai, c'est moi. Puis là, ça ressort dans ses écrits, ça ressort lorsqu'il met en question la parole de Dieu, parce que lui, comme Joseph Smith, vous vous rappelez, il avait commencé à traduire le Nouveau Testament. Prendre le Nouveau Testament en anglais, la King James, puis là, barrer des choses, puis rajouter des choses, puis malmener le Nouveau Testament parce qu'il était guidé par Dieu. Puis nécessairement, l'ange Moroni lui avait dit que le Nouveau Testament n'était pas exact, que les chrétiens l'avaient trafiqué à travers le temps, puis ça, nécessairement, il n'y a aucune preuve pour ça. Mais le danger de devenir prétentieux, dans les fameuses études dans les Écritures, on nous dit, le messager spécial dans la dernière époque de l'Église fut Charles Thèse Russell. Pour les témoins de Jéhovah, il était choisi de Dieu. Il est appelé un prophète de Dieu dans leurs écrits. On nous dit, il a admis Charles Thèse Russell en privé, parce qu'en public, il essayait de démontrer l'humilité de Jésus-Christ, mais en privé, sa croyance qu'il fut choisi pour sa grande œuvre avant sa naissance. Quand il était dans le sein de sa mère, comme Paul a dit dans Galate, n'est-ce pas? Quand il était encore dans le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi pour avoir ce rôle-là d'importance. Mais le danger d'être orgueilleux. Regardez 1 Timothée chapitre 6. C'est frappant dans les Écritures quand on nous parle de l'orgueil au niveau spirituel, on nous parle souvent de l'erreur aussi. Puis quand on est orgueilleux, souvent on n'est pas enseignable. On le sait, une épouse qui va voir son mari et elle lui dit, « Écoute chérie, je n'aime pas ça que tu agisses comme ça. » Puis là, le mari va dire, « Hey là, veux-tu bien toi-là te mêler de tes affaires? » Puis il va réagir. Ou peut-être l'époux qui va parler à son épouse ou à un parent, à un enfant. Puis quand on est orgueilleux, on n'est pas enseignable. On ne peut pas se voir personnellement. On ne peut pas comprendre les choses. Ça nous dit que l'orgueilleux n'aime pas la réprimande. L'orgueilleux même n'aime pas les sages. Ceux qui pourraient l'aider. Ceux qui pourraient le guider. Puis je peux imaginer son pasteur peut-être dans l'église congégationaliste qui est allé le voir. Peut-être qu'il est même allé voir le groupe d'étudiants. Il leur a dit, « Écoutez, peux-tu vous expliquer pourquoi on croit que Dieu est une Trinité? Est-ce que je peux vous expliquer que Jésus est le fils de Dieu même? » Puis là, les cœurs fermés, ils ne voulaient pas rien entendre parce qu'eux, ils étaient en mesure de comprendre le plan de Dieu. La Bible nous dit que dans les voies de Dieu, les projets réussissent avec le grand nombre de conseillers. Puis quand on est en train de s'instruire dans les voies de Dieu, c'est bon d'aller voir ce que telle et telle personne... Moi, j'ai des commentaires bibliques, j'étudie un passage, puis je vais voir une quinzaine de grands enseignants à travers l'histoire. Puis là, je regarde comment est-ce qu'ils ont compris cela. Je regarde pourquoi dans le texte grec ou dans le texte hébreu, ils ont vu cela comme ça. Là, ça nous permet d'avoir une perspective équilibrée de l'œuvre de Dieu puis de la volonté de Dieu. Dans le Timothée, chapitre 6, au verset 3, on nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas la saine doctrine des Écritures. Si quelqu'un, on veut le décrire ici, enseigne de fausses doctrines, comme les témoins de Jehovah le font et comme Chantez Russell l'a tellement fait dans ses écrits, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, une humilité, une soumission au plan de Dieu. Il est enflé d'orgueil. Wow! La première caractéristique. Son problème, c'est qu'il se prend pour quelqu'un d'autre. Son problème, c'est que c'est le nombril du monde. Lui comprend la volonté de Dieu. Lui saisit le plan de Dieu. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Oh, wow! Comme Paul le disait dans 1 Timothée chapitre 1, pour les docteurs de la loi, ils ne comprennent même pas la loi. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions ou à oeuvre. Il est passionné, il est démuséré pour discuter et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant dans ce contexte que la piété est une source de gain. Le jeune Russell a été rempli de lui-même. Il a accepté qu'il avait le rôle d'un grand enseignant prophétisé dans la parole de Dieu. Puis là, il a commencé à dire aux gens, si vous ne suivez pas ce que je vous enseigne et si vous ne faites pas partie de mon organisation. On va voir, les témoins de Jéhovah, la société, ce n'est pas une église chrétienne, comme on pourrait dire que les baptistes, c'est une église, une dénomination chrétienne. C'est le regroupement de Dieu et le seul. Si on n'est pas dans les témoins de Jéhovah, on n'est pas du tout avec Dieu. En fait, vous allez voir que même Russell l'a dit, puis des fois, ils attaquaient beaucoup le catholicisme et ils ressemblent beaucoup au catholicisme. Puis il a dit que si vous n'avez pas notre organisation comme mère pour vous guider dans votre vie, vous n'avez pas Jéhovah comme père. L'église catholique a dit la même chose. Si vous n'avez pas l'église catholique comme mère, alors Dieu n'est pas votre père. Puis le salut pour les témoins de Jéhovah dépend du fait qu'il reste dans l'organisation. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez quitter notre église baptiste. Vous pouvez aller dans une autre dénomination, un autre regroupement chrétien. Ça n'affectera pas du tout votre salut. Ce n'est pas notre organisation qui vous sauve. C'est une personne qui vous sauve. C'est Jésus qui vous sauve. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les témoins de Jéhovah. Deuxièmement, à cet âge-là, il y avait un manque d'expérience lui-même dans la parole. Il lisait sporadiquement des passages ici et là. Mais ce n'est pas comme Paul qui a été pris par Timothée. Pardon. Timothée qui a été pris par Paul. Puis là, qui a connu de l'enseignement de Paul, qui a été formé par Paul, qui a été suivi, qui a même fait ses preuves dans l'Évangile. Puis dans 2 Timothée chapitre 2, Paul a dit à Timothée, il a dit, maintenant, tu es capable de prendre cet enseignement-là, cette sainte doctrine-là. Tu l'as suivi exactement. Puis là, tu es capable de l'enseigner à d'autres qui vont eux aussi l'enseigner à d'autres. Non, on ne parle pas de cela ici. On parle d'une personne qui n'avait pas d'expérience et des gens qui étaient autour d'eux, qui voyaient la Bible d'une manière tordue et corrompue. Regardez dans Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Lorsqu'on n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Rapidement, notre temps est presque terminé ce matin. Mais pendant quelques semaines, on va regarder Chantez Russell. On va regarder ses grandes déclarations. On va regarder ses écrits et ce qu'il a dit concernant ses croyances. On va regarder comment il a établi le fondement pour une secte qui nie que Dieu peut agir par d'autres personnes. Vous vous rappelez quand les apôtres dans Marc chapitre 9 ont vu quelqu'un qui était en train de chasser des démons puis ils l'ont empêché, mais ils le chassaient au nom de Jésus puis ils l'ont empêché de le faire. Là, quand ils en ont parlé, Jean en a parlé à Jésus, Jean a dit, « Il ne nous suit pas. » Pas « Il ne te suit pas. » Il ne fait pas partie de notre groupe, nous les apôtres. Jésus a dit, « Ça, ce n'est pas grave, ça. » tant qu'il parle en mon nom sincèrement et qu'il accomplit ma volonté. À ce moment-là, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Donc, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un regroupement. On ne croit pas que ceux qui ne font pas partie de notre groupe particulier n'ira pas au ciel, mais c'est exactement l'approche qu'il avait. C'est important de comprendre ça. On va tous voir ça ressortir de ses enseignements. Mais regardez dans Hébreu chapitre 5, au verset 11, ça dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Le rédacteur parle à des chrétiens de longue date, des gens qui faisaient longtemps qu'ils connaissaient le Seigneur. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Les gens, ça ne fonctionnait pas dans leur pensée. Leur raisonnement biblique n'était pas correct. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez des maîtres ou des enseignants de la parole de Dieu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. On doit rester aux choses de base. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Charles Thézoisseau était un enfant physiquement, un jeune homme. Mais mentalement et spirituellement, il n'était pas développé. Il n'avait pas l'expérience. Mais la nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. donc vraiment ce danger-là, n'ayant aucune formation. En fait, Charles Thézoisseau a sept années, sept années d'études. Il a fini à peu près en secondaire 1. C'était normal au 19e siècle. C'était le standard. Les riches, souvent, pouvaient avoir des études supérieures. Mais il n'avait pas de formation théologique, il n'avait pas de formation dans les doctrines bibliques. Malgré le fait qu'il a dit en 1913 que oui. puis là, quand il était en cours, il s'est parjuré parce qu'on a testé sa connaissance. Il dit, je connais les langues originales. J'ai une grande connaissance de la Bible et je peux vous dire n'importe quoi sur la Bible. Ça faisait quand même quelques années qu'il écrivait plein de choses sur la Bible. Et on disait, OK, mais regarde, on va te donner cela puis peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? C'était rien de compliqué, c'était l'alphabet grec. Quelqu'un qui a suivi, qui a une connaissance des langues originales, connaît l'alphabet grec. Puis finalement, il ne pouvait pas dire ce que c'était. Puis il s'est parjuré puis il a été reconnu coupable comme ça s'est produit à quelques reprises, comme Joseph Smith encore une fois. Puis dernièrement, il était incapable de bien accomplir le ministère. Il aurait dû s'en aller dans un collège biblique. Il aurait dû être suivi peut-être par un pasteur d'expérience. Puis là, apprendre la Bible d'une manière systématique. On n'ira pas le voir notre temps et pensées, mais dans 2 Timothée, chapitre 2, surtout le verset 15, on nous dit que ça prend de l'effort, ça prend de la détermination. Pourquoi? Pour être en mesure, un jour, de se tenir devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rouger. Pourquoi? Parce qu'il dispense droitement la parole de Dieu. Il est capable de dire voici ce que la Bible dit concernant la Trinité. Voici ce que la Bible dit concernant la divinité de Jésus. Voici ce que la Bible dit. Puis être capable de diviser puis démontrer par les Écritures tous les enseignements principaux. Puis Paul a dit dans 1 Timothée 4, pour ceux qui prennent des notes, verset 13 à 16, à Timothée qu'il devait se donner tout entier à sa formation biblique. Et s'il le faisait, là, il allait se sauver lui-même et sauver ceux qui ne l'écoutaient, pas le salut de l'âme, mais se délivrer de l'erreur. Puis c'est seulement plus tard dans 2 Timothée que Paul a commencé à parler du fait que Timothée maintenant avait les fruits de tous ces efforts-là. Si quelqu'un veut enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui lit un chapitre par jour dans la parole de Dieu puis qui ne prend pas le temps d'étudier les Écritures. Non, il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui se donne, comme Apollos, qui était versé dans les Écritures, qui connaissait la parole de Dieu. Puis comme ça, il va être capable de guider droitement les gens dans les voies de Dieu. Donc, on revient sur l'historique la semaine prochaine et sur Charles Taze Russell. On va regarder plus en détail ce qu'il a produit puis ensuite les autres qui l'ont suivi, qui ont tous développé le système puis après ça, on va commencer à regarder les détails. C'est là qu'on va s'apercevoir que Charles Taze Russell n'était pas droit devant Jéhovah Dieu. Il n'était pas droit devant la parole de Dieu. Merci pour votre attention. On va prendre une petite pause puis on va recommencer dans un instant. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels de Jéhovah. Les faits essentiels de Jéhovah. Les faits essentiels de Jéhovah.